Hello la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour le dixième épisode de la RMS. Je vous ai concocté un petit épisode spécial sur les reggae man et la prison. Aujourd'hui on se penche sur Jack You. De son vrai nom, Cicaturi Alcock. En 1997, il enregistre le titre King of the Jungle sur le label Harmony House, un titre qui révèle son talent. Le label lui offre la possibilité d'enregistrer son premier album. Sur le point de finaliser la sortie de l'album, il est arrêté par la police jamaïcaine. Il est accusé de possession d'armes à feu, vol et surtout pour viol sous menace d'une arme. En 1998, à Montego Bay en Jamaïque, Suzanne Ferguson et sa tante ont été violées sous la menace d'une arme. Et le chanteur de reggae ferait partie des coupables. Sur le chemin, il remarque une voiture qui les croise, puis quelques minutes plus tard, qui revient doucement dans leur direction. Suzanne explique qu'elle a sûrement eu un pressentiment et qu'elle a alors mémorisé la plaque d'immatriculation de la voiture. Suzanne déclarera Jachio m'a violé dans la voiture sous la menace de son arme, tandis que l'autre homme violait ma tante dehors sur un tas de gravier. Jachio sera arrêté une semaine plus tard à 1h du matin pendant qu'il sortait de bar et la victime déclarera aux officiers qu'elle reconnaît sa voix. Il crie son innocence et l'a toujours clamé. Il affirme que la mère de la victime et le policier chargé de l'affaire se connaissent et que l'avocat commis d'office est un incompétent. Mais la justice le condamne à 15 ans de prison en 1999. On croit donc que sa carrière est morte dans l'oeuf, mais il participe à un programme en prison et peut enregistrer de la musique, par le biais d'un mini-studio d'enregistrement. Ce qui permet à l'artiste de continuer à faire parler de lui. Il enregistre des tunes pour différents ridims et il enregistre même 3 albums, Fridja Kure en 2000, Frito Life en 2003 et Freedom Blues en 2005. Il est libéré le 28 juillet 2007. Sa carrière peut enfin commencer. Il enchaîne les tournées et jusqu'en 2019, il enregistre bon nombre de hits sur les ridims en vogue et enregistre 5 albums. On se dit alors que sa carrière est stable et que la sagesse a pris le dessus sur le bad boy. Mais le 1er octobre 2001, deux jours après sa performance sur la scène pop de Milk Bear, Il a une altercation avec le promoteur de l'événement, Nicardo Papa Black, sur la place du Damme, dans le centre-ville d'Apterdam. Nicardo prend un coup de couteau par le chanteur. Alcock est arrêté dans la nuit du 2 au 3 octobre et il est placé en garde à vue. Il déclare que c'est de la légitime défense et ce sera sa ligne de défense. Disant que si c'était pas lui qui le faisait, il aurait pris lui-même un coup de couteau par le promoteur. Mais la légitime défense fut rejetée par la cour. Il semblerait que Jack Hure n'avait pas été payé pour sa prestation pour un montant de 5000€. L'homme est hors de danger, mais il ne veut pas parler à la presse de peur que cela perturbe le procès. Mais il n'est pas blanc comme neige pour autant. Des accusations d'arnaques sont déclarées sur lui. Il aurait gardé l'argent de Shaw annulé et d'autres magouilles dans le genre. C'est une femme suisse qui a eu affaire à lui et qui lance ses accusations. Selon cette dernière, Nicardo devrait être celui qui est en prison et non Jack Hure à cause de tout ce qu'il a fait. Le Hollandais ne traite pas avec lui parce qu'il sape que c'est un voleur et un escroc. L'accusation avait présenté des preuves suggérant que le chanteur mentait pour établir son allégation de légitime défense. Les procureurs ont révélé que l'artiste avait affirmé à tort que la victime avait initié la confrontation en sortant un couteau de sa poche pour attaquer Alcock. Il dit pour sa défense quelque chose de lunaire. Il aurait ramassé un couteau par terre avant le rendez-vous parce qu'il avait une montre de luxe et qu'il avait peur de se faire voler. C'est un peu gros comme histoire. J'ai rarement vu des couteaux sur le sol en me baladant en ville. Les enregistrements des vidéos surveillance n'ont pas donné de réponse fiable sur le pourquoi du comment ne l'embrouille. Mais il semblerait que des messages au dos de Jack Hure envoyés à Nicardo ont été utilisés contre lui. Je vais te dire une histoire. Je suis dans le milieu de l'Amsterdam Square avec des killers. Je suis en train de voir papa pour attirer les plus de 60 000 fois, et j'ai le knife myself. Je suis désolée de vous dire ça. Je suis en train d'avoir toutes mes jolies. Je suis dans le même square avec Panko. Et je vais te montrer à Panko qu'il a besoin de mettre respect sur le nom. Mon frère, ce n'est pas du tout ce que je dis, mais croyez-moi de Dieu. Si papa s'apparaît ici, vous allez entendre les news et quelqu'un sera là pour faire le vidéo. Mon frère, je ne suis pas en train d'être dit. Je suis en train d'être 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 en train d'être. Le procureur, ne sachant pas la notoriété de l'accusé, requit 8 ans de prison ferme. Lors du jugement du 22 mars 2022, il prend 6 ans de prison ferme aux Pays-Bas. Retour en prison pour l'artiste de 43 ans. Je pense que cette fois-ci, il n'aura pas la chance d'enregistrer de la musique en prison. On devrait le revoir en 2028, à moins qu'il ait une remise de peine au bout de 4 ou 5 ans. Un gros gâchis, il avait débuté sa tournée début tout passant par l'Europe, notamment par l'Espagne, la Belgique ou encore la Hollande, où sa tournée fut stoppée nette. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que cette dernière vous a plu. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de l'RMS. En attendant, partagez, likez, commentez et profitez de la vie bien sûr. On se retrouve bientôt. Allez, big up, peace ! Sous-titrage ST' 501